Musique Sur la côte nord-ouest du lac de Tiberiade se trouve Kafarnaum à l'origine Kfarnaum, le village en hébreu Kfar de Naum, qui fut ensuite traduit en grec. C'est la ville de Jésus, ainsi que la désigne l'évangile selon saint Matthieu, et c'est là que l'apôtre fut appelé à l'image de Pierre, André, Jacques et Jean. Musique Les restes de la petite ville, la maison de Pierre, la synagogue, fruit des travaux de fouilles archéologiques des franciscains, Virgilio Corbeau et Stanislao Lofreda, peuvent encore être visités aujourd'hui à quelques pas du lac, où les premiers apôtres allaient pêcher. Musique Lors des fouilles de 1968, l'archéologie franciscaine a mis à jour les ruines de ce qui a été reconnu comme la maison de Pierre, ou Insula Sacra, car elle renferme la pièce vénérée par les premiers disciples de Jésus, avant d'être reconstruite par la suite sous forme d'une domus ecclésiée au IVe siècle après Jésus-Christ, et puis enfin sous forme d'églises octogonales à l'époque byzantine. Musique Non loin du mémorial de Saint-Pierre, consacré en 1990, construit pour protéger les fouilles de l'usure du temps, et dont la forme très originale rappelle la silhouette d'un bateau, celui de Pierre, on peut visiter les ruines de la synagogue. Musique Ils allèrent à Capharnaüm, et entrés un samedi dans la synagogue, Jésus se mit à enseigner. Musique Construite en style gréco-romain avec des chapiteaux corinthiens, elle peut être datée du IVe siècle après Jésus-Christ. Les fouilles de l'équipe franciscaine mirent à jour le sol du Ier siècle, sous la nef centrale, qui appartenait à la synagogue construite par le centurion romain et visitée par Jésus. Musique Parmi les nombreux événements de la vie publique de Jésus, les évangélistes indiquent ce lieu comme celui où le maître enseignait et guérissait les possédés et les paralytiques. Musique Quand Jésus eut fini ses discours, les foules restèrent surprises par son enseignement. Puis il descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée, et le samedi, il enseignait aux foules. Tout s'était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Je suis le pain de vie, où vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Celui-ci est le pain descendu du ciel, pour que quiconque en mange ne meure pas. Musique Alors un homme qui se trouvait dans la synagogue, possédé par un esprit impur, se mit à crier. Musique Capharnaüm, le lieu où Jésus prononça ses discours et accomplit des miracles, fait aujourd'hui partie des destinations les plus fréquentées par les pèlerins qui viennent des quatre coins du monde. La custodie de Terre Sainte a voulu inclure dans le calendrier de ces pèlerinages la mémoire de la présence, des signes et de la prédication de Jésus, le deuxième samedi d'octobre. Une célébration au cours de laquelle il semblerait presque de revenir en arrière à l'époque de Jésus, lorsqu'on trouvait un peu de repos ici, sur les rives du lac, après une chaude journée de travail. C'est également un moment de rencontre, là où Pierre et les autres furent appelés et l'occasion de faire mémoire de l'appel de chacun, chaque jour. Musique